Il n'y a pas que sur Facebook qu'il y a beaucoup de blocages publicitaires, sur Pinterest il peut y en avoir aussi. Je vais vous expliquer dans cette vidéo comment outrepasser les blocages et comment se faire débloquer vos publicités sur Pinterest, par quelle méthode passer. Donc voilà, ça va être l'objectif de cette vidéo. Mais avant toute chose, je vais me présenter rapidement et qui suis-je pour vous parler de Pinterest et des blocages sur la plateforme. Donc je m'appelle Luc Bélon, ça fait trois ans que je me suis lancé sur Pinterest. Donc maintenant j'ai créé une agence pour laquelle on accompagne les marques e-commerce à scaler avec Pinterest et Pinterest Ads dans différentes thématiques et on a eu affaire à des affaires de blocage. Et je vais vous expliquer comment on a fait pour débloquer nos publicités et comment faire au quotidien quand on a un blocage publicitaire pour justement le débloquer et qu'on ait de la fluidité dans les dépenses sur Pinterest. Parce qu'il faut savoir quelque chose, c'est que quand vous faites bloquer une publicité sur une campagne existante qui tourne, derrière vous allez perdre un peu de performance et l'algorithme va mettre du temps à repartir. Donc il faut vraiment limiter au maximum vos blocages publicitaires. Et dans cette vidéo, on va voir tout ça, comment faire étape par étape. Alors tout d'abord, pourquoi Pinterest bloque des publicités ? C'est pour avoir la meilleure expérience utilisateur possible sur la plateforme. Donc sur Pinterest, il y a très peu de blocages publicitaires comparé à Facebook. Sur Facebook, les blocages c'est quelque chose dont on est habitué, mais sur Pinterest c'est assez nouveau et il y en a beaucoup moins. La fréquence est beaucoup moins importante. Et donc ce qu'il faut faire, c'est respecter les règles de la plateforme parce que Pinterest est une plateforme positive et l'algorithme va filtrer, va analyser vos publicités pour voir si elle rentre bien dans le filtre de Pinterest afin de promouvoir la meilleure expérience possible aux utilisateurs et les règles publicitaires au fur et à mesure, on a un algorithme qui s'améliore. Donc comment ça se passe chez Pinterest ? Donc il y a deux phases. La première phase, c'est un robot qui va vérifier vos publicités. Et après, si cette publicité est un peu douteuse, c'est un humain qui va la vérifier en manuel et c'est à ce moment-là que vous pouvez faire appel pour la faire vérifier par un humain et derrière, il va l'approuver ou non en manuel de son côté. Donc l'objectif pour vous, c'est que le robot accepte vos publicités pour diffuser directement le contenu publicitaire sans qu'il y ait de blocage. Parce que des fois, vous allez pouvoir lancer votre publicité, elle va se faire bloquer quelques heures après. C'est le temps que le robot analyse les datas et analyse votre vidéo ou votre créa en question. Donc ce qui est refusé sur Pinterest, la majorité du temps, c'est tout ce qui touche à la perte de poids, tout ce qui est les avant-après assez flagrants. Ça, c'est un gros red flag pour le robot Pinterest. Tout ce qui est dans la cosmétique aussi, où on voit une crème qui vraiment change le teint de la peau directement, etc. Ça, quand c'est vraiment trop flagrant, en fait, et que justement, ça peut susciter des moqueries ou vraiment montrer un avant-après trop fort, ça, l'algorithme de Pinterest le détecte assez facilement. Donc après, si vous êtes sur ce type de produit, vous avez différentes astuces pour outrepasser ça avec un angle publicitaire et un angle marketing un peu différent. Mais toutes les choses comme ça, comme le flou et également si votre vidéo est trop pixelisée, ça, Pinterest n'aime pas trop. Donc vraiment, faites attention à ça. Et Pinterest, l'objectif de la plateforme, c'est vraiment d'avoir une expérience utilisateur au top. Donc vu que c'est une plateforme visuelle, il faut des visuels de qualité, pas de partie floue, pas essayer de masquer un texte ou autre. Ça, ça ne fonctionne vraiment pas. Et c'est ce que les robots détectent en premier. Et après, d'une manière générale, ce qui bloque, c'est souvent les produits qui sont en relation avec le corps. Donc faites bien attention à votre angle marketing au moment justement de faire la promotion de ces produits et au moment de publier vos publicités. Après, ce qu'il faut savoir également, c'est que quand vous lancez vos premières publicités sur la plateforme, l'algorithme et le robot sera beaucoup plus intransigeant parce que vous êtes sur un compte nouveau. Donc si vous faites passer des publicités avant, ça peut aider l'approbation des futures publicités. Donc ça, il faut le savoir. Donc les premières publicités que vous allez mettre, c'est celles qui ont le plus de risque de se faire bloquer au démarrage. Et si vous faites bloquer au démarrage, il y a un système de scoring interne à Pinterest. Donc ça, ce n'est pas forcément trop dit, mais c'est réellement le cas. Donc si vous faites red flaguer au démarrage, après, ça va être très difficile de vous faire approuver sur des publicités qui sont un peu middle. Donc ce que je vous conseille, c'est d'au moins partir avec un compte avec des publicités qui sont conformes déjà à toutes les règles publicitaires. Après, si vous voulez tenter des choses, c'est à vos risques et périls et par la suite, vous pouvez le faire. Mais il faut juste vous dire que l'objectif de la plateforme, c'est d'avoir une bonne expérience utilisateur. Donc essayez de faire des publicités justement qui vont en ce sens. Et si vous arrivez avec une bonne intention, normalement, vous n'avez pas de souci de blocage particulier tant que vous respectez les règles de Pinterest. Donc je vous mettrai en dessous le lien des règles de Pinterest, donc avec tout ce qui est approuvé, désapprouvé. Comme ça, vous pouvez jeter un coup d'œil. Et dans tous les cas, quand justement vous faites bloquer, vous allez recevoir un mail. Et dans ce mail, c'est indiqué en fait clairement pourquoi vous vous êtes fait rejeter la publicité. Et donc souvent, vous avez juste à modifier ce qui est indiqué. Et derrière, votre publicité va repasser directement. Si, à contrario, dans le mail, il est indiqué par exemple que vous avez mis une zone floue ou par exemple que vous faites un avant-après, or que ce n'est pas le cas, même si souvent c'est très juste ce qu'ils font et le robot est très bon. À ce moment-là, vous pouvez faire appel aux équipes de Pinterest. Donc là, une fois que l'étape du robot est passée, justement, on peut demander à un humain qui vérifie de son côté. Et vous vous enverrez des captures d'écran directement de ce qui bloque pour que vous puissiez ajuster vos créas. Mais souvent, en un coup ou deux, ça passe tant que vous respectez bien les guidelines de Pinterest au démarrage. Donc, je vous mets bien le lien en description. Pensez bien à checker ça, c'est important. Ne sollicitez pas les équipes de Pinterest. Si vous vous axez sur de la perte de poids, par exemple, c'est strictement interdit. Ça ne sert à rien directement de faire un gros avant-après. Ça ne fonctionnera pas. Mais voilà, si vous avez le robot qui fait une erreur ou autre, n'hésitez pas à les contacter. Ou si vous ne comprenez pas tout simplement pourquoi vos publicités ont été bloquées. Moi, pour la petite histoire, je suis toujours bloqué sur Facebook. Ça fait plus de six mois maintenant, je n'ai toujours pas eu de réponse de leur part. Mais sur Pinterest, c'est beaucoup plus direct. Et nous, de notre côté, on a des contacts à l'agence. Et du coup, on se fait débloquer assez facilement. Et surtout, on a un retour rapide des équipes. Mais dans tous les cas, on sait ce qui passe, on sait ce qui ne passe pas. Et si on fait des choses un peu trop flaquantes, c'est sûr, ça ne passera pas. Donc voilà, il faut jouer, rester entre les deux, rester dans les règles. Mais si vous respectez tout et que vous faites appel aux équipes de Pinterest, si jamais vous ne comprenez pas un certain point, vous allez vous faire débloquer automatiquement dans les prochains jours. Donc, soyez patient également parce que cette procédure, elle peut prendre quelques jours. Mais normalement, si vous faites les choses de la bonne manière, vous ne devriez pas avoir de soucis particuliers. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et aura pu au moins vous aiguiller sur quelles sont les prochaines étapes à faire et pourquoi peut-être votre publicité est rejetée. Donc, je vous mets vraiment tous les liens en description en termes de ressources. Comme ça, vous pouvez jeter un côté par vous-même ou contacter le support si vous ne comprenez pas un point particulier sur le rejet de vos publicités. Donc voilà, c'était Luc. On se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc sur ma chaîne YouTube, je détaille directement les différentes stratégies à utiliser sur Pinterest et Pinterest Ads. Donc, si vous avez besoin d'une stratégie de A à Z, comment faire pour lancer vos premières publicités sur la plateforme ? Quelle stratégie marche bien en 2023 sur Pinterest ? Je vous laisse checker ça sur ma chaîne YouTube. Donc, vous allez voir, il y a plein de ressources, plein d'études de cas, comment faire pour faire de la recherche de mots-clés sur Pinterest, quel type de créa fonctionne, dans quelle thématique se lancer. Donc, il y a vraiment tout. Et je vous laisse du coup checker ça sur la chaîne YouTube. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche et à lâcher un gros pouce bleu à cette vidéo si elle vous a aidé. Ça aidera au référencement YouTube de celle-ci. Donc, on se dit à la prochaine. C'était Luc. Ciao, ciao.